Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le domaine où je me sens mieux, c'est chez moi, les coulisses, les coulisses de donjons Moi j'avais envie de rencontrer Marie-Ève Janvier parce qu'à chaque fois que je la vois, c'est une personne qui m'intéresse, j'avais envie, je sais pas, de la connaître Puis je sais que mon travail m'amènerait pas nécessairement vers elle Que veux-tu voir? Il y a le maquillage, il y a la loge... Mais toi, mettons, quand t'arrives là... Pas quand j'arrive, t'arrives ici J'arrive ici, il est 5h, je m'en vais déposer mes choses dans ma loge puis je m'en vais au maquillage Ok, fait que c'est la bonne... J'ai montré le maquillage Ok, on sent le maquillage, on fait comme si je jouais dans Don Juan parce que je connaissais cette place L'arrière-scène, c'est toujours un endroit que je trouve fascinant Où est-ce qu'il y a une âme, où est-ce qu'il y a toute une partie mystérieuse Où je sens que chaque personne a sa place mais est invisible en même temps Ça c'est à moi, ils mettent ça dans le deuxième acte Ah bon? Quand je deviens amoureuse, je suis plus brillante Ça fait qu'ils mettent une petite barrette, ils mettent des rallonges de cheveux Ok, c'est un double plaisir pour moi de lui faire découvrir mon monde à moi Parce que c'est public mais en même temps c'est personnel, surtout des coulisses C'est l'endroit où on se confie beaucoup avec les autres C'est nos petits secrets, c'est le processus d'un spectacle Puis le fait de partager ça avec Julie, ça m'a fait énormément plaisir Ça c'est le tapis rouge que j'ai demandé C'est qu'une fois ils ont mis un tapis, parce qu'ils avaient lavé les tapis dans les loges Puis c'était glissant, il y avait du savon Puis ça glissait sur le ciment, puis ils avaient mis des beaux tapis Ils les ont enlevés un soir, puis moi j'ai demandé J'aimais ça, le tapis rouge, je trouvais que ça faisait officiel On se rend comme à la scène Peut-être que je l'ai remis pour toi? Ils l'ont remis, je l'ai demandé Ça, ça veut dire que tu as un rôle principal C'est un rôle principal parce que moi quand je faisais de la figuration, je ne pourrais pas le demander Il y a une simplicité qui se dégage de cette personne-là Qui fait que moi ça, ça me rejoint énormément C'est super beau, ça c'est assez très beau Là t'es sur la scène de Don Jean Avec 5000 places Ça c'est magnifique À chaque soir, tu vois ce mur de monde Puis c'est tellement beau de voir Chaque chaise a une personne Ça fait comme beaucoup d'yeux qui te regardent Elle est tellement passionnée de son travail Puis ça, moi j'adore ça Mais des fois, est-ce que ta voix, comme dans la nervosité, ça ne casse pas? Je te dirais, les premières phrases de ma première chanson, là, sont toujours un peu plus tremblotantes que le reste de la chanson Là, c'est ça, tu vas... Écoute, c'est cruel, mais tu ne peux pas me chanter un petit bout, non, hein? Oh! C'est trop dur, hein, ça! Pour toi, là! Ça m'a demandé de chanter aussi Ça m'a fait plaisir Puis le fait qu'elle participe avec moi, ça, j'ai trouvé ça trippant de sa part Changer pour que l'amour explose En millions de pétales de roses Wow! Pour qu'il n'y ait plus jamais dans nos cœurs autre chose Changer Wow! C'est bon, merci! Hé, qu'est-ce que j'ai l'autre? Non, mais je trouve ça le fun de voir Parce que, tu sais, ça s'apparente un peu à mon travail Ah, oui! Mais c'est tellement différent en même temps Parce que, penses-tu que ça l'est tant que ça? Parce que moi, quand je chante, je pense à lui Ou Maria dit comment être amoureuse de Don Juan C'est pas nécessairement Marie-Ève qui parle de Jean-François Puis pour moi, c'est juste de vivre une chanson C'est des émotions qui me traversent J'aime le théâtre, mais je ne me considère pas comme une comédienne Je suis une chanteuse Puis je pensais vraiment que c'était pareil Le fait de vivre une chanson ou de vivre un texte Et elle m'a apporté des points intéressants Puis elle m'expliquait son point de vue Puis j'ai aimé cet échange-là Quand tu as un personnage Puis que tu parles plutôt que de chanter Ça doit être plus difficile, plus... Bien, c'est juste que quand tu joues, si t'es faux Tu ne peux pas être à côté sur la musique Tu ne peux pas être à côté sur rien Même pas sur ton partenaire Oui, au bout du compte, on se rejoint à quelque part Mais pour moi, c'est un autre médium C'est complètement différent Écoute, ça va vraiment bien, je trouve Notre rencontre, là Je ne pensais pas que Julie avait autant d'énergie Autant de passion Elle semblait allumée par tout ce que je lui montrais Puis ça, ça m'a fait du bien Moi, je ne suis pas celle qui va aller chercher quelqu'un Qui va faire « Ok, bon, parle-moi de ta vie » Oui, mais moi, j'aimerais ça pouvoir pas le faire Mais c'est plus fort que moi, tu comprends ? Ah oui, ah oui Mais toi, t'es plus discrète, hein ? Ah oui Non, mais c'est bien parce que, tu sais, ton travail t'a fait... Tu sais, il y a une partie de toi qui a sûrement besoin de t'extérioriser Je suis solitaire, je suis toujours habituée à être toute seule Ça fait vraiment officiel, là, qu'en conversation Parce que, tu sais, si je te connais Mais non, mais c'est bien Tu sais, je vais essayer de un peu me déconstruire, là Je pense que c'est ma gêne aussi Qui fait qu'à un moment donné, tu sais, là, ça devient sérieux Puis tout ça, puis là, je sais pas trop si ça... Là, là, je me mets, là, à exploser, là Puis être comme un feu d'artifice Bien, merci de tenir mon talk show Elle reçoit, oui Si je me sens bien dans une situation Je vais me laisser aller là-dedans Puis elle m'a mis à l'aise La première seconde, je l'ai vue Donc ça m'inquiétait pas de me laisser aller avec elle Parce qu'Apéro reçoit, là C'est le moment pour parler Non, mais justement, je vais te demander Si c'est pour mon talk show, là Oui Je peux vous chanter un petit bout On prend, je sais pas, une toune d'ouverture Pour mon talk show, là Péro reçoit, Péro reçoit Péro Julie reçoit Merci beaucoup Péro Merci, bonsoir, bienvenue à Péro reçoit Quand elle a commencé à faire ça J'ai encore plus compris La spontanéité qui l'habite Puis l'énergie folle un peu On essaie n'importe quoi On se laisse aller Puis ça, ça m'a fait triper d'elle Elle a commencé à 14 ans Je trouve que c'est une bonne nouvelle De voir que là, elle en a 21 Elle continue Puis elle a une tête sur ses épaules Puis elle est certaine d'avoir choisi le bon travail Puis elle le fait Puis elle est contente de ce qu'elle fait Puis je trouve ça beau de voir ça C'est un grand plaisir de te rencontrer Moi aussi, vraiment Puis t'es bien fine Puis t'as généré aussi De m'avoir fait découvrir Un plaisir de te faire connaître ça Merci beaucoup Merci à toi Alors, maintenant que je vais choisir quelqu'un J'ai envie de découvrir l'univers de Guy Jodoin Parce que c'est mon idole de jeune Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à tous